Générique ... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de formation aujourd'hui avec une semaine un peu particulière pour la mission locale de Guadeloupe. C'est en effet sa semaine et à cet effet on reçoit sa directrice Catherine Chomreau-Lamotte. Bonjour Christophe Langlois, merci. Bonjour Catherine Chomreau-Lamotte, merci d'être avec nous au studio. Enchantée, on est très content. On pourra enfin avoir un peu de visibilité sur la mission locale. Pourquoi, vous n'en avez pas assez ? On ne parle pas assez de vous ? Et bien à la fois, pas suffisamment en tout cas pour permettre à tous ces jeunes de savoir exactement quel est le rôle de la mission locale. Et bien justement, c'est quoi le rôle de la mission locale ? Profitez-en pour nous le dire. Très bien. Donc la mission locale est là aujourd'hui pour présenter la semaine nationale des missions locales. Nous en sommes à la troisième édition. C'est l'occasion au niveau national pour les 440 missions locales de présenter leur action auprès de la jeunesse, qui est d'abord un rôle d'accompagnement des jeunes vers l'emploi, vers la formation, vers l'autonomie sociale et professionnelle. Donc l'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans qui rencontrent des difficultés, de l'accompagnement de jeunes qui ont de très grands potentiels. Quand on parle de jeunes en difficulté, ce ne sont pas simplement des jeunes qui sont en échec, ce sont aussi des jeunes porteurs de richesses, porteurs de potentiels. Et nous sommes là aujourd'hui, pendant toute cette semaine du 15, depuis le 15, jusqu'au 23, pour communiquer auprès des acteurs, auprès des institutionnels, mais surtout auprès de la jeunesse, de ce que la mission locale et l'ensemble des conseillers peuvent faire pour eux. Alors concrètement, vous faites quoi avec ces jeunes ? Alors, pendant la semaine, de manière générale... De manière générale, on va y revenir après sur la semaine. De manière générale, la mission locale a la mission d'informer, d'orienter, d'accueillir, d'accompagner les jeunes 16 à 25 ans vers une insertion sociale, une insertion professionnelle. Alors quand on parle d'insertion sociale, on parle essentiellement d'informer, et d'accompagner les jeunes qui rencontrent des problèmes de santé, des problèmes de logement, des problèmes de transport. Donc nous avons des aides financières pour aider ces jeunes, pour vraiment les rendre autonomes socialement. C'est déjà une grande partie des problématiques que certains jeunes rencontrent. Et puis nous avons surtout notre grande mission, c'est l'accompagnement professionnel, car il s'agit quand même d'accompagner les jeunes vers une autonomie professionnelle, qu'ils puissent accéder à un emploi, et devenir stable, et sortir de ces chiffres du chômage. Donc dans ce cadre, avec les partenaires, le conseil régional, le conseil départemental, l'État, Pôle emploi et le FSE, nous sommes donc financés en tant que mission. – Oui, c'est ça qu'on a envie de savoir quand même. D'où vient cet argent ? – Ah bien, je viens de vous les citer, principalement l'État, qui est notre premier financeur, le conseil régional, qui est à nos côtés depuis plusieurs années, et qui d'ailleurs en 2017 a renforcé son partenariat, le conseil départemental, qui a toujours été là aussi, et qui nous accompagne surtout l'accompagnement social, le Pôle emploi, qui aussi est un de nos financeurs, et puis en 2018, nous allons essayer de renouveler auprès des collectivités, donc les communes, les EPCI, les approcher, les aborder, pour leur présenter la mission locale, et leur demander de soutenir cette structure. – Vous avez l'impression aujourd'hui de souffrir d'un peu, d'un manque de visibilité en tout cas, auprès du grand public, parce que ce n'est pas tout à fait naturel pour un jeune, pour les parents qui sont là souvent, pour les aiguiller, de se dire « tiens, on va s'adresser à la mission locale », c'est dû à quoi tout ça ? – Il y en a trop, des organismes comme vous ? – Alors aujourd'hui, la mission locale, de manière nationale, a le droit, et la seule structure, la mission de service public, qui doit mettre en place le droit à l'accompagnement des jeunes. Donc c'est inscrit dans le Code du travail. Sur le territoire Guadeloupe, effectivement, nous avons quand même une multitude, je dirais même mille feuilles de structures qui font de l'accompagnement, et qui essayent, avec les moyens qu'ils ont, avec les subventions qu'ils ont… – En fait, on a l'impression, je vous coupe, qu'on se disperse un peu, non ? – Alors, sur certains territoires, il y a beaucoup d'acteurs. Aujourd'hui, le conseil régional essaie justement de mettre ensemble ces acteurs pour qu'on puisse avoir une vraie lisibilité, et que nous soyons plutôt en complémentarité. Donc les missions locales sont vraiment là pour faire le diagnostic approfondi, mettre en place un vrai parcours d'insertion, donc définir un plan d'action avec les jeunes, et donc en partenariat avec d'autres acteurs qui ont une bonne maîtrise, par exemple, Pôle emploi, leur métier, c'est l'emploi, c'est le placement à l'emploi. Donc en partenariat avec eux, on peut démultiplier les réponses. Mais le guichet unique, même sur le territoire, en tout cas au niveau national et au niveau local, est la mission locale pour tous les jeunes de 16 à 25 ans. – Alors vous aidez combien de jeunes tous les ans ? – Ouf ! – Beaucoup, on imagine. – Oui. – Malheureusement, d'ailleurs, ce serait en train de dire. – Exactement, voilà. En 2017, nous étions en contact avec près de 17 000 jeunes. – Ce qui est énorme. – Énorme, surtout quand on n'a pas de réponse pour tous, car c'est quand même une réalité. Le tissu économique est quand même suffisamment en difficulté et a du mal à absorber une telle jeunesse. Cependant, ils viennent et nous arrivons, pour au moins 8 000 d'entre eux, à les accompagner individuellement et leur trouver des emplois et des formations qualifiantes. Donc la mission locale, c'est ça. – Il en reste 9 000 et ils sont sur le carreau ? – Alors les 9 000, non. Alors nous avons une jeunesse qui se déplace beaucoup, qui est très mobile, une jeunesse débrouillarde, une jeunesse riche en potentiel. Et souvent, ce sont des jeunes, quand nous ne les voyons pas, qui sont en train de jobber, il faut le dire. Ils sont dans la débrouillardise, ils sont en formation à l'extérieur, ils sont partis sur la métropole. Mais en tout cas, ils restent en contact. Et dès qu'ils reviennent et qu'ils sont disponibles pour être accompagnés, nous sommes là pour leur donner des réponses. – Alors là, vous avez, lors de cette semaine, cette semaine de la mission locale, des missions locales, puisque c'est comme ça qu'il faut le dire, vous vous intéressez, c'est ça, au métier de demain ? Les métiers d'aujourd'hui, c'est plus suffisant ? Il faut aller plus loin déjà ? – Alors, mieux que ça, nous disons que pour 2022, près de 65% des métiers vont disparaître et nous aurons de nouveaux métiers. Ça, c'est l'économie mondiale qui nous met dans cette réalité. Donc aujourd'hui, bien sûr, les missions locales, mais tous les acteurs de l'insertion doivent déjà se projeter et préparer cette jeunesse à ces nouveaux métiers. Donc nous parlons, nouveaux métiers, nous parlons essentiellement des métiers du secteur numérique. Donc tous les métiers autour de la digitalisation, tout ce qui est cybersécurité, ce sont vraiment des métiers de pointe, mais qui vont concerner autant des jeunes de faible niveau de qualification, qui n'auraient pas obtenu des diplômes dans le parcours scolaire, mais aussi des jeunes très diplômés. – Donc on est de plein pied aujourd'hui dans des métiers de service, c'est ça sur lequel vous orientez le plus ces jeunes ? – Au niveau national, on voit bien sûr des métiers tels que la métallurgie qui sont en train de disparaître. Au niveau local particulièrement, nous avons quand même des particularités, par exemple la population qui va vieillir, nous allons voir augmenter de manière très exponentielle les métiers de service à la personne, donc pour les personnes âgées, tout ce qui est autour de la santé, par exemple des métiers comme accompagnateur à la mobilité. Nous allons voir aussi se développer au niveau de la Guadeloupe l'économie bleue et l'économie verte. Alors sur l'économie bleue, nous avons entendu très récemment la région présenter tout le projet de développement du tourisme. – Oui, c'est l'un des grands chantiers de la collectivité régionale. – Et nous pouvons imaginer, en tout cas les jeunes doivent prendre conscience qu'avec l'arrivée et l'augmentation, nous passons de 600 000 touristes à peut-être 1 million d'ici quelques années. – C'est l'ambition, dévoilée. – C'est l'ambition, mais nous avons déjà quand même 600 000 touristes. – Un peu plus maintenant. – Oui, et peut-être même plus. Aujourd'hui, il est quand même nécessaire que nous voyons quel vrai métier il y a autour de cette activité pour pouvoir former les jeunes et qu'ils puissent apporter un service. – Donc tout ça, ça se fait en lien, en corrélation avec la collectivité régionale ? – Complètement. – Avec une stratégie d'État également ? – Alors la stratégie d'État, elle s'inscrit dans le plan d'investissement des compétences. Et donc avec le nouveau président Macron, il a inscrit un vrai projet de formation qualifiante et certifiante pour la jeunesse nationale et la jeunesse guadeloupéenne. Donc nous allons avoir accès à un budget, on aura un budget très important pour la formation professionnelle et particulièrement améliorer les compétences des jeunes. – Alors vous avez une double actualité cette semaine, puisque c'est la deuxième semaine de la formation professionnelle et de l'insertion en même temps, c'est organisé par la région, ça rajoute un millefeuille ça ? – Alors non, pas du tout. Nous avons très rapidement, les services sont travaillés ensemble, les services de la région, les services de la mission locale. – Tout ça est coordonné alors ? – Absolument, nous avons mutualisé nos actions. Donc par exemple, cet après-midi, je vais au village partenarial, la mission locale est présente. Demain, la région a des actions dans tous les pôles d'emploi de certaines communes. Nous serons présents pour apporter l'information de la mission locale. Et nous avons deux journées fortes, nous, au niveau de la mission locale. Et la région va venir. – Ce sera quand ces deux journées fortes ? – Alors les deux journées fortes de la semaine nationale et mission locale, c'est donc mercredi, 21 mars, au siège de la mission locale, où nous allons faire une matinée cap sur les métiers de demain, avec un ensemble de professionnels des différents secteurs dont je vous ai parlé. – C'est ouvert à tout le monde ? – C'est ouvert à toute la jeunesse et aux parents aussi, parce qu'il est important que les parents s'impliquent. – Ce sont les accompagnateurs ? – Tout à fait, ce sont les premiers accompagnateurs et les premiers conseillers. Donc nous les invitons aussi pour qu'ils puissent découvrir les métiers, les nouveaux métiers à venir, les formations. Et nous allons aussi avoir quelques offres d'emploi sur ces nouveaux métiers, les employeurs qui ont accepté de faire des speed dating avec nous. – Ça c'est des rencontres ? – Oui, alors j'ai dit, ça c'est la journée de mercredi 21 qui a lieu aux Abîmes, au siège de la mission locale aux Abîmes. Et nous renouvelons cette journée à Bastère, puisque souvent les jeunes du territoire de la Bastère sont un petit peu laissés sur le côté, parce qu'ils sont… Donc nous avons décidé de mettre nos forces aussi à Bastère. Et le lendemain, donc le jeudi 22, nous allons organiser à la médiathèque Albert-Béville de Bastère, la même journée avec des employeurs qui vont faire des actions de recrutement, des centres de formation et l'ensemble de l'équipe qui sera présente. – Vous avez un objectif chiffré pour ces deux journées ? – Ah ben on espère au moins qu'une bonne sessantaine de jeunes puissent passer pour leur donner l'information. Mais surtout, j'invite les conseillers à prendre la tâche de tous ces jeunes pour vraiment les accompagner après. – Merci à vous Catherine Choumoy-Lamotte. – Je vous remercie. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501